Bonjour, je suis Maxence de la concession nautique à La Rochelle, 36 russes chez F2B. Voilà, on est là aujourd'hui au sein du port de présence de La Rochelle pour vous présenter un Tarpon DV60 qu'on a monté devant un client, donc qui va être livré là, c'est un bon soutien. Donc voilà, on l'a équipé de beaucoup d'options, vous allez voir, et aussi d'un Mercury, donc 115 Pro XS qui est vraiment le moteur nickel pour ce type de bateau. Ouais, idéal pour ce type de bateau, ouais. Exactement, idéal pour ce type de bateau. Ici, on va avoir tout ce qui est sondeur GPS, d'accord, donc à la demande du client. C'est un quoi, c'est un Maxence ? C'est un 7 pouces ou c'est un 9 pouces ? Non, c'est un 9 pouces. Ici, on a donc tout ce qui va être bouton haut, d'accord. Ici, on a la commande des vigiles, donc on lui a mis un vigile extérieur, parce que généralement, les Tarpons, ils sont équipés de vigiles internes, d'accord. Et là, on a tout mis en route pour pouvoir faire un vigile extérieur, vous allez voir avec notre partenaire qui est Igloo, donc au niveau des glaciaires. D'accord. Ici, donc tout ce qui va être jauge au niveau du moteur, jouer la carburante, un mini-marron. Tous nos bateaux qu'on monte au sein de notre concession nautique est équipé de haut-parleurs, ce qui est super pour la navigation, d'écouter un peu de musique. On a bien évidemment pour tout ce qui est sécurité, la radio. Et puis, on a les toutes dernières commandes, direction hydraulique, ma vie marée qui est une super marque. On a aussi tout ce qui va être gestion pour recharger le téléphone, donc en prise USB. Bien évidemment, on va l'équiper de feux de navigation à LED. Et là, c'est ce que je vous parlais, de la console Igloo. Donc là, on a un vivier qui va fonctionner en bi-fonction, c'est-à-dire un remplissage sur cette borne-là et une vidange ici. Il y a même la possibilité d'avoir une vidange manuelle à l'aide de ce petit... Ah ouais, c'est super. Voilà, ce qui permet plutôt de rincer à l'eau douce. Et évidemment, on a aussi une autre astuce, c'est de s'asseoir tout simplement. Super. Donc on a commandé le siège qui arrivera un petit peu plus tard. Et puis on voit que niveau de l'habilité, on est vraiment sur un bateau qui est très large à l'intérieur. Exactement. Et ici, on a décalé notre console un maximum. D'accord ? On a vraiment très peu d'espace sur le côté. Voilà. Et pour pouvoir vraiment avoir une habitabilité qui soit optimale. D'accord. Et niveau passage en mer, qu'est-ce que ça donne, Maxence, avec cette coque en V, la profonde ? Bah écoute, super bien, Micka. Le passage en mer, ça se passe bien. Bon, on est de coque en V, donc forcément, à l'arrêt, on a des petits va-et-vient. Ouais. Notamment, la gestion du poids va être importante sur le bateau. Pas tout ça à gauche, pas tout ça à droite, parce que forcément, sinon ça va vraiment... Ouais, pas deux personnes comme toi et moi, ils sont assez forts d'un côté, parce qu'on a tenté de faire franchir le bateau. Exactement. Et ce 115 Pro XS, qu'est-ce que ça donne en vitesse moyenne ? Alors, ce bateau, là, on a fait 37 à 38 nœuds. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'était vachement bien. Pour un 115, alors effectivement, on l'a équipé d'un Pro XS à la demande du client, en base CT. Donc là, c'est une en base noire, mais c'est mieux une en base CT. Et qu'en ce moment, Mercurie a des petits problèmes de peinture. C'est génial. Sur une marque comme ça, c'est quand même dommage. Surtout que c'est la meilleure marque du marché. Bon, qui sont en train de... De faire ce qu'il faut pour régler le problème. Donc on est sur un super bateau. Évidemment, c'est un programme de pêche pour trouver les antidérapants sur les côtés. D'accord ? Pour ne pas glisser tout ce qui va être main courante. Ouais. On va avoir aussi tout ce qui est d'amarrage. D'accord ? Voilà, on voit que le client, il a pris le pack de personnalisation. Parce qu'on voit qu'il a les cordages bleus et puis les petites griffes bleues derrière. Exactement. Et ensuite, après derrière, on a ici, vous vous souvenez, au niveau des problématiques, les tartons, ils avaient des problématiques de remplichage. Bon, ça débordait à chaque fois. Bah là, typiquement, ils ont fait le nécessaire au niveau de l'usine. On est sur un remplissage optimal, sans risque de pollution et sans risque d'avoir d'essence dans le bateau tout simplement. On voit qu'on a une trappe également devant. Ouais, exactement. Bah là, c'est pour la ligne de mouillage. Là, on va retrouver tout ce qui est réservoir. Mais après, c'est la ligne de mouillage. Où là, à la demande du client, et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ouvrir là. Un petit peu plus tard, parce que c'est pareil, pour la livraison des plaies, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, c'est en trois. On va livrer le bateau comme ça. Et puis, effectivement, on aura une trappe ici, qui je pense, qui devra être de série après sur les tartons, pour pouvoir avoir la ligne de mouillage beaucoup plus facilement. Le bolster, pareil, un bolster, donc avec les cinq cannes. Voilà, les portes cannes. Et après, derrière, on a bien évidemment la possibilité d'avoir ce filet. du rangement, donc un peu comme un sac. On peut aussi le détacher pour en faire comme un sac, pour partir avec. Ou alors, là, on peut aussi avoir également un coffre en dur, ce qui nous permettra de verrouiller à l'aide d'un petit canneas. C'est super. C'est super. On a également des petits coffres qui sont juste derrière. Hop, juste ici. Voilà, là, on va y trouver beaucoup de... Là, on a mis tout ce qui est réparation du tarpon, mais là, on va retrouver tout ce qui est câblage. Donc là, il y a du vivier, il y a tout ça. Il y a tout ce qui va être direction hydraulique, le moteur. Là, on peut voir également la direction bas du marais. Voilà. Et après, effectivement, on va avoir tout ce qui est gestion des chaussettes. Ouais, le beat, super. Et là, effectivement, on va retrouver votre Mercury, notre Pro XS. Ah, le 115 Pro XS qui est vraiment beau. Voilà. Honnêtement. Et évidemment, par rapport à l'embase CT, c'est marqué là. Super. On a le retour ici qui est vraiment... Exact. C'est vraiment un très, très beau moteur. Donc, du coup, c'est quand même vachement bien. Parce que je peux vraiment axer ma partie de pêche et vraiment me poser sur des reposes d'eau qui sont vraiment très agréables. Ouais, et puis moi, pareil, c'est vraiment super. Donc, franchement, pour un bateau typé pêche, orienté pêche, et vraiment pour les sortes en pêche, eh bien, c'est ce bateau-là qu'il faut choisir. Et qu'est-ce que ça coûte, Max ? Parce que nous, on en a chiffré pas mal, mais c'est vrai que celui-ci est quand même suréquipé. Écoute, en malgré le fait qu'il soit suréquipé, on arrive à le sortir quasiment à 36 000 euros, voire un peu plus avec certaines options. Ouais, donc honnêtement, par rapport au prix du marché, et en plus avec le 115 Pro XS. Exactement. Donc voilà, ça se termine ici. Écoute, c'était un super bateau. Moi, je te remercie de m'avoir présenté parce qu'il est superbe. Et puis, à la prochaine, au sein de notre concession, le TK36W. Au plaisir de vous revoir. Salut !